L'Himalaya non pas pour tenter d'atteindre le toit du monde mais pour découvrir et étudier des espèces végétales restées jusqu'alors inconnues ou inaccessibles. Voici ce qui s'est vraiment passé. Un petit groupe d'explorateurs s'est lancé à la poursuite d'un être primitif et cruel dont l'existence ne semblait possible que dans notre imagination. ... Tout a débuté à Los Angeles, Californie, d'où, après de minutieux préparatifs, je me suis envolé pour Bombay, en Inde, première étape de l'expédition. ... ... ... ... ... ... ... Je me suis rendu à Shekhar, dans les contreforts de l'Himalaya, le dernier havre de paix avant l'enfer de neige, de glace et de roche. Sur place, j'ai sélectionné 10 Sherpas pour nous servir de porteurs. Je m'appelle Parrish, docteur Frank Parrish. Je suis expert en botanique. Je travaille pour la Fondation Corée. J'ai engagé Peter Wells, photographe de renom et spécialiste des clichés en altitude, pour couvrir l'événement. Pour nous servir de guide, j'ai engagé Soubra, le seul Sherpas du coin parlant à peu près notre langue. Nous n'avons emmené comme matériel que le strict nécessaire. Nos préparatifs terminés, nous nous sommes lancés à l'assaut de la montagne, le 14 juin, à midi précise. Thala, la jeune femme de Soubra, ainsi que son frère Leva, nous ont accompagnés au pied de la montagne pour nous souhaiter bonne chance. La première journée d'expédition se déroula sans encombre. Au fur et à mesure de notre ascension, le chemin devint de moins en moins praticable. Wells et moi avancions au même rythme que nos Sherpas, qui ressemblaient à des mulets humains pliants sous le fardeau de notre matériel. Nous continuâmes notre ascension jusqu'à atteindre une altitude de 3000 mètres, à laquelle je voulais commencer mon travail. Nous rejoignîmes enfin le plateau dans la soirée. Quoi faire, docteur ? Monsieur Bra, dis-leur de planter les tentes. Nous décidâmes d'installer temporairement notre campement à cet endroit. Tout le monde avait hâte de déguster un repas chaud. Le camp numéro un était bien installé. À part quelques variétés de mousses communes ou de plantes crucifères, nous n'avions pas trouvé grand-chose. Mais nous décidâmes d'explorer la zone plus intensément dans les jours à venir. Un petit coup de gnôle ? Non, merci bien. Vous excusez, docteur Parrish, tout allait bien ? L'installation du camp terminé. Tout va bien, sous-bras, je te remercie. Alcool américain ? Exact. Tiens, fais-toi plaisir. Merci, docteur Wells. Je ne suis pas docteur. Besoin de quelque chose ? Non, merci. Laisse-nous maintenant. Moi, préparez bon repas pour vous. C'est un pas le sherpa, mais on a du mal à le comprendre. On y arrive quand même, c'est le principal. D'ailleurs, à ce propos, Wells, j'aimerais qu'ils puissent tous nous ramener sains et saufs. Alors, évite de le faire picoler, d'accord ? Comme tu voudras. C'est toi le chef. Shekhar, répondez. Shekhar, répondez, bon sang. Non, ici le docteur Parrish. Ici Shekhar, qui a-t-il, docteur ? J'aimerais parler à l'inspecteur Karma, s'il vous plaît. Ne bougez pas, docteur, je vais chercher. Cette nuit-là, tout semblait calme dans la petite ville de Shekhar. Elle préparez,Palais, appétit... Il a été un peu plus tard. Donc, vous allez aller avec moi, tous les gens qui viennent. Je vous remercie. Je vous remercie. Il a été un peu plus tard. Il a été un peu plus tard. Il a été un peu plus tard. Nous avons encore appris kunnen erreur de ze borders et en arriver уже. Il s'en les plus tard, la saison 키 ». C'est quand c'est difficile. Réalisez votre arme. Il s'est entouré de l' conn edible. Il s'arrête elle ensuite assigned fried food. Je vais te faire un grand chose. Comment ça va ? Oh, Tanai-an. J'ai essayé de techer. J'ai essayé ? J'ai essayé ? J'ai essayé de techer. J'en essayé de techer. Je vais te chercher le Dr. César. Je vais te chercher le Dr. César. Docteur, debout, docteur. Subra, que se passe-t-il ? Yeti. C'est Yeti, docteur. Yeti. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Lui l'Eva, mon frère. Lui venu avec quatre hommes. Ils sont montés jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils veulent ? Malheur arrivé, Yeti enlevé Tala, ma femme. Besoin aide pour suivre Yeti. Yeti, le Yeti, qu'est-ce que c'est au juste ? Yeti, créature montagne, géante de la neige. Ah, tu veux parler de l'abominable homme des neiges, du cauchemar de l'Himalaya, du voleur de femmes. Partir, trouver Yeti. Oh, tes centaines de livres et de magazines ont publié des articles et des photos prouvant sa soi-disant existance. Et Sherpa ont dû entendre cette histoire tellement de fois qu'ils y croient maintenant. Ce n'est pas une partie de chasse. Des milliers de dollars ont été investis pour financer cette expédition. Et vous voulez partir chasser une légende ? Docteur, Yeti vraiment existait, docteur ? Personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais apporté de preuves tangibles permettant d'être sûr qu'il existe. Et bien, dans ce cas, l'affaire est close. Bonne nuit. Moi, pas mentir. Yeti, enlevez Tala. Je suis désolé, Soha. Ton frère et ses amis peuvent se joindre à l'expédition, mais pas pour aller chasser le Yeti. C'est une vraie, c'est quoi ? Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Soubra m'avait pris en grippe à cause de ma décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Je crois qu'on a un problème. Comment ça ? J'aimerais te poser une question. Question ? Les hommes lèvent le camp. Qu'est-ce que ça veut dire ? Partir. C'est moi qui décide si on doit partir. Partir maintenant. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Soubra ? Tu as envoyé des hommes à sa recherche ? Juste quatre hommes, docteur. Les va mon frère être avec eux. Je veux que tu les rappelles qu'ils reviennent ici immédiatement. Cherchez ce côté de la montagne. Nous cherchez de l'autre côté. Cherchez Yéti. J'abattrai ceux qui refusent d'obéir. Vous ne tuez personne. Il est vide. Il a volé toutes nos cartouches. Alors, c'est une mutinerie. Vous, plus besoin de fusil. Très bien. Où penses-tu que se trouve cette créature ? Nous allions direction zone des falaises au nord. Mais c'est de la folie. Nous ne sommes pas équipés pour aller là-bas. Vous pas inquiétez. Bon, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de les laisser partir, Franck. On n'a plus qu'à redescendre. Descendre ? Trop dangereux pour vous. Vous suivre, nous. J'ai besoin d'un petit remontant. C'est pas ça qui va nous tirer d'affaires. Attends une seconde. Utilisons la radio. Je dois avouer que ça, c'est une bonne idée. Vous préparez à faire. Partir tout de suite. Allez. Allez. Que cela nous plaise ou non, Wells et moi n'avions pas d'autre solution que de les suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Attends une seconde. T'as entendu du bruit ? Non, ce n'était que le bruit du vent. Je crois que je l'ai... Éclaire-moi un peu. Ma caisse de whisky. Ce n'est pas le moment. La voilà. J'espère qu'elle est toujours en état de marche. Elle a l'air intacte, parfait. Elle t'aurait pu. Non, rien, continue. Checar, répondez. Checar, à vous. Ici le docteur Parrish. Checar, vous me recevez ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Soubra seulement vouloir réparer Radio-Docteur. Allons-y. Où est l'alcool américain ? Enlève tes sales pattes de là, espèce de... Arrête-toi, Abriel, si tu veux. Soubra et mes alcool. Docteur Parrish, mieux vous aller dormir. Beaucoup marcher demain. Ça suffit. De calme, Wells. Vous dormir. Allez, viens. Plus de radio, plus rien du tout. Je vais la réparer. Il faut qu'on contacte la police. C'est notre seule chance. Wells. Un petit coup en attendant. Je reviens tout de suite. Merci du conseil, je vais le suivre. Je pensais pouvoir réparer la radio. J'ai eu soudain une idée en voyant la caisse de whisky de Wells. Je vais nous parler de la... Je vais payer une idée en observations, on est gratuit spérif. Je vais faire laTION BY Ok agar. Generalnis-en. C'était quoi ce bruit ? J'ai rien entendu. Ça recommence. Arrête, c'est juste le bruit du vent. L'altitude doit te taper sur le système. J'ai les nerfs solides. Je ferai mieux d'aller voir. C'est quoi ? Nous partirons maintenant. Je ne crois pas que tu as assez bu comme ça hier soir. Viens vite. Vous croyez maintenant, Docteur ? Ça y est-il. Yéti est parti par là. Nous devons suivre les traces. C'est parti. Ce bras ? Tu n'oublies pas quelque chose ? Pas la peine d'emporter radio, Monsieur Wells. Cassez. 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 C'est parti. Nous avons perdu sa trace. Yéti, arrêtez. Lui grimpez. Lui grimpez. Lui grimpez. C'est possible d'avancer de nuit. Au coucher du soleil, il ordonna à ses hommes d'établir le camp. Je sais bien qu'il fallait trouver un moyen d'emporter la radio, mais de là à sacrifier mon whisky. Les composants sont intacts, mais un fil est sectionné. Je suppose que pour le réparer, tu veux encore utiliser quelque chose qui... Attends une seconde. Fausse alerte, désolé. Allons voir. Allons voir. Il est mort. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Une légende. L'enlèvement de la femme de sous-bras. Les empreintes de pas. La mort d'un des Sherpas. Tous ces éléments commençaient peu à peu à former un mystérieux puzzle. La mort d'un des Sherpas. On dirait que ça s'est arrêté. Nous allons pouvoir repartir. Ça ne prévient pas les éboulements par ici. Éboulements très dangereux. Restons sur nos gardes. J'espère que tu sais ce que tu fais, sous-bras. À d'abord. Nous allons faire pause ici. Tu sais, il y a de plus en plus de mal à respirer. Si nous continuons à monter comme ça, nous allons tous avoir besoin d'oxygène. Orage, tout près. Besoin de trouver refuge. Nuage, noir. Regardez, docteur. Une caverne. Combien de temps pour y aller ? Une heure, docteur. Peut-être deux. Tu vas dans le cas ? Huck, huck. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du vas dans le cas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vas dans le cas. C'est parti. C'est parti. Comme vous l'avez dit, c'est parti. Nous avons eu de la chance de trouver cet endroit. Oui, nous n'aurions pas survécu dehors avec ce temps. Soubra. Oui. Viens voir. Tu sais que tu pourrais devenir quelqu'un de très célèbre. Ah bon ? Oui, bien sûr. Si par exemple nous trouvons ce Yeti et que nous le ramenons vivant aux Etats-Unis... Soubra juste vouloir tuer Yeti. Supposons que tu en tues un, d'accord ? Comment sauras-tu que c'était celui que tu traquais ? S'il en existe un, alors pourquoi pas toute une civilisation ou tout au moins une tribu ou deux ? Soubra tué de tous les Yeti. Aucune importance. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour atteindre tombée ? Jusqu'au sommet de l'Everest ou de l'Annapurna ? Oui, moins que capable. Où se cachent ces créatures ? Pourquoi personne n'en a jamais vu ? Yeti, grimper haut. Qu'en lui sentir humain. Par contre, Yeti approchait village, qu'en lui vouloir voler femme. Yeti, toujours venir voler nos femmes. Nous continuer tant que pas trouvés et tuer Yeti. Moi, aller dormir un peu. On ferait mieux de se coucher. C'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage ? J'ai essayé de récupérer la radio, mais elle se trouve dans le sac d'un des Sherpas. Tant pis, on aura bien une autre occasion de s'en emparer, Frank. Pour le moment, mettons-nous au chaud dans nos sacs de couchage. Regardez. Moi, reconnaître ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bijou Tala, ma femme. Tala ? Tala ? C'est alors que j'ai réalisé que l'Abominable Homme des Neiges n'était pas qu'une légende. Et que l'échec de mon expédition serait vite oublié si je ramenais cette créature avec moi. Les sous-bras étaient comme possédés. Il divisa le groupe et dit à ses hommes d'explorer les galeries et de se retrouver ensuite à l'entrée de la grotte. Tala ? 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 Tala Les cavernes me fichent la chair de poule. J'avoue que j'ai connu plus accueillant que mon endroit. C'est sûrement le squelette d'un animal. Souvar, c'est quoi comme animal ? Ça, bébé Yac. En avant. Par là. J'ai vu, hein ? J'ai vu, hein ? J'ai vu, hein ? Yugi ? Non ! Tchala ! Tchala ! Attrapons-le ! Allez ! Tchala ! Tchala ! Il est juste assommé. Il survivra. Non ! Je le fais vivant ! Allez faire une injection de tranquillisant. Va chercher une bâche, qu'on le mette dedans. Et que ça saute ! Tchala ! Nous découvrîmes que la femelle et le petit de la créature avaient été tués par l'éboulement. Wells et moi, Tams, Soubra et Léva en joue pour qu'ils portent la créature jusqu'à l'entrée de la grotte où nous attendaient tous les autres Sherpas. C'est quoi ? Stop ! Dis-leur de lever les mains en l'air. Wells ramasse ce fusil. Un seul geste brusque de votre part et je tire. Dis à cet homme de poser la radio. Je vais tenter de contacter la police. Vas-y, je l'ai dit en respect. N'ayant pas réussi à entrer en contact avec la police de Shekar, nous décidâmes d'essayer de redescendre la créature vivante. Je vais vous aborder de l'arrivée. Je l'ai dit. Je vais vous aborder. Je ne sais pas. Je vais vous aborder. Je vais vous aborder. Je vais vous aborder. C'est moi, prime des tours de garde, pour nous assurer que tout aille bien. Attention, ils sont réveillés. Nous réussîmes à garder la créature dans un état de semi-conscience, lui laissant seulement assez de force pour s'alimenter. Après cinq jours de descente, nous atteignîmes la zone des grands plateaux. Au bout de sept jours, nous arrivâmes enfin en vue de Shekhar, et j'ai décidé de livrer les Sherpas à la police. La Fondation Corée, Los Angeles, Californie. Oui ? À qui souhaitez-vous parler, docteur ? À M. Corée, Junior. À M. Corée, Junior. Oui. Vous avez vu ici. Oui. Comme je le disais, votre fondation a obtenu la permission d'explorer la chaîne de l'Himalaya. Dans ce cas, et malgré le caractère peu commun de votre découverte, elle n'appartient qu'à vous, docteur, et vous pouvez en disposer comme bon vous semble. L'inspecteur Carman n'arrêta pas de nous répéter combien son pays était fier de recevoir et d'accueillir à bras ouverts des scientifiques, des explorateurs. Je suis sûr que vous accepterez les excuses de mon gouvernement, docteur. Les Sherpas incriminés seront envoyés quelques temps en prison, pour avoir voulu rendre eux-mêmes la justice. Parfait. J'aimerais vous demander, serait-il possible de vous confier la créature le temps que je prenne les mesures nécessaires à son transfert ? Bien entendu. Vous n'oublierez pas de la nourrir, et surtout, vous veillerez bien à lui faire une injection toutes les six heures. Oui, ce sera fait, docteur. Oh, j'allais oublier, votre guide voudrait s'entretenir avec vous. Quoi, sous le bras ? Oui. Faites-le entrer. Oui, sous le bras, sous le bras. Bonjour, docteur. Sous le bras. Pas comprendre pourquoi prisonnier ? Moi seulement vouloir retrouver femme enlevée par Yeti, docteur. Pardon, docteur. Inspecteur Karma, je souhaiterais retirer la plainte que j'ai portée contre eux. Dans ce cas, vous et vos amis êtes libres ? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Bien, bien, ça me fait plaisir. Votre correspondant, souhaitez-vous le prendre à côté ? Oui, allez, viens, Wells. Oui, vous pouvez m'envoyer. Oui, c'est ça l'idée. Envoyez-moi un caisson réfrigéré aussi vite que possible. Bien, c'est parfait. Je pars pour Bombay immédiatement afin de régler l'ensemble des formalités. Vous pourrez me joindre en appelant le bureau de la TWA. Très bien. Pourriez-vous appeler ma femme et lui dire que je rentrerai bientôt ? Merci, au revoir. La fondation nous envoie un caisson réfrigéré pour transporter la créature, pour qu'elle ne meure pas de chaud. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'aimerais qu'on parle business. Comment ça ? De l'argent qu'on peut se faire. Je peux tirer deux ou trois mille livres de la photo de ce monstre. On pourrait peut-être se partager la somme. Et pareil pour la créature, on n'a qu'à la vendre au plus offrant. La photo, tu peux en faire ce qui te chante. Par contre, la créature va aller tout droit à la fondation Corée. Mon pauvre, tu n'as vraiment pas le sens des affaires. Une occasion comme celle-là ne se présente qu'une fois dans une vie. Votre communication s'est bien passée ? Ah oui, c'était parfait. Merci bien. Je vais m'absenter, je pars pour Bombay aujourd'hui même. Je serai de retour dans quelques jours. Assurez-vous que personne ne s'approche de la créature. Pas même ce cher M. Wells. Nous avons fait tout ce que vous nous avez demandé. Votre caisson réfrigéré arrivera par avion cargo vendredi après-midi. Mais d'après ce câble, il est extrêmement fragile. Je pense que le plus délicat sera de l'acheminer jusqu'à Sheikar. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour que le voyage se passe sans encombre. Et je me suis occupé de toutes les formalités. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous avons suivi vos instructions à la lettre. Il est resté son tranquillisant. Voilà, il est à vous. Merci. D'après cette notice, ce cadran indique le niveau d'oxygène dans le caisson. Ça, c'est pour contrôler la température. Et ce bouton actionne l'ouverture de... Oui, la trappe. Ah, voilà, on liste la nourriture par là. Ah, vous, les Américains, vous arrivez à faire construire une machine sur un simple coup de téléphone. Bon, il faut que j'y aille. Je vous remercie pour tout, inspecteur Garman. Je vous souhaite un bon retour en Californie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Salut, Franck. Ah, ma chérie. Bonjour, monsieur Coré. Content de te voir. Comment vas-tu? Eh bien, ça va, sauf que j'étais parti chercher des fleurs et que je reviens avec un yeti. Ça ira quand même. Et où est-il, maintenant? Je n'en sais rien. Il devrait arriver dans la matinée. Vraiment? Et lequel de vous deux est le docteur Parrish? Vous avez une bien jolie femme, docteur. Vous me faites un beau sourire. Je suis journaliste au Chronicle, docteur. Vous pourriez mentir plus sur ce yeti? Je suis désolé, mais pour l'instant, j'ai surtout envie de parler à ma femme. Écoutez, messieurs, vous pourrez joindre le docteur Parrish à la fondation dès lundi. Docteur Franck Parrish, vous êtes attendu par le service des douanes sur la zone de fret. Où est-ce que c'est? Ça ne doit pas être dur à trouver. Veuillez m'excuser, messieurs. Nous parlerons plus tard. Chérie, je te présente un véritable yeti. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Fantastique. Absolument fantastique. Si j'en crois ce bordereau des douanes, il semblerait que vous considériez cette créature comme animal. C'est exact. Alors, je crois qu'il est nécessaire d'éclaircir le problème du statut de cette créature. J'ai du mal à vous suivre. C'est quoi, cette histoire? Eh bien, la question est de savoir si c'est un homme ou une bête. Je peux vous assurer que ce n'est pas un humain. Vous connaissez monsieur Peter Wells? Oui, bien sûr. C'est le photographe qui m'a accompagné. Cet article a retenu notre attention. Monsieur Wells y qualifie votre découverte de dôme des neiges. C'est tout à fait ridicule. Wells est photographe. Il cherche juste à faire parler de lui. Cette créature n'a vraiment rien d'humain. Monsieur Fleet, je ne pense pas que la direction des douanes est autorité pour régler cette affaire. Vous avouerez que cette situation est tout à fait singulière. Mais cette créature l'est tout autant. Vous imaginez ce que ça va représenter pour la science? Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons contacté un anthropologue. Vous le connaissez peut-être, c'est le docteur Dupont. Le docteur Dupont. Bien sûr, j'ai entendu parler de lui. Il est tout à fait qualifié pour étudier la créature du docteur Parrish. Malheureusement, le docteur Dupont ne peut pas être là avant ce soir. Le mieux serait que vous veniez à mon bureau vers 7 heures. Entendu. Bien sûr, le caisson restera à l'entrepôt jusque-là. Vous pouvez laisser les instructions nécessaires et nous nous occuperons du reste. Eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'à attendre. Bon, je serai là à 7 heures. Allez, chéri, viens. Cela risque fort d'être la découverte du siècle. Oui, enfin, ça le sera seulement si vous arrivez à démontrer scientifiquement que cette créature des neiges n'a rien d'humain. Oh, docteur Parrish. Je peux entrer ? Mais je vous en prie. Je suis un peu en retard. Aucune importance. Docteur Parrish, voici le docteur Dupont. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Est-ce que monsieur Corré est arrivé ? Non, pas encore. Prenez un siège. Merci. Cigarette ? Oh, merci. C'est vraiment étrange que cette découverte ait été faite par un botaniste. Oui, ça, c'est sûr. Et vous dites que vous avez également vu une femelle et un enfant. C'est exact. Vous avez déjà vu la créature ou pas ? Non, pas encore. Nous irons la voir dès que monsieur Corré sera là. Il ne devrait plus tarder maintenant. Je vous assure que cette créature n'est pas humaine. Mais je n'ai jamais dit une chose pareille. Je suis justement ici pour déterminer si nous avons affaire à un être humain ou à un animal. Une série de tests mesurera l'étendue de ses facultés cognitives. Vous devez parvenir à établir une classification. Oui, enfin, nous allons essayer. Parce que tout ce que nous savons pour l'instant sur ce... Comment dire ça ? Sur cette créature des neiges appartient à la légende. Il y a bien eu quelques témoignages de personnes qui prétendaient que c'était une bête. Mais aussi bien en Népal qu'en Occident, on a toujours parlé d'un abominable homme des neiges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Excusez-moi. Oui, c'est pourquoi. Quoi ? Mais comment ? J'arrive tout de suite. La créature s'est échappée. Quoi ? Allons vite à l'entrepôt. Il a commencé par remuer là-dedans. Ensuite, il s'est mis à la secouer et elle est tombée. Quand il est sorti, j'ai eu peur pour ma vie. J'ai voulu m'enfuir et puis après, j'ai... Monsieur Flick ? Oui, c'est moi. Lieutenant de police Dunbar. Je vous présente les docteurs Dupont et Paris. Bon, quel est le problème ? ... ... C'est parti. Quelques précisions. D'accord. Où est le téléphone ? Vous en avez un, alors ? Allez, venez, docteur. Vous allez parler à mon chef. Ok, je vous rappelle, dès que j'ai des nouvelles, vous pouvez venir jusqu'au commissariat ? Bien sûr. Il doit avoir une force herculéenne. Voiture 61, répondez. Lieutenant Dunbar, vous êtes là ? Voiture 61, répondez. Lieutenant Dunbar, vous êtes là ? Ici Dunbar, j'écoute. Le corps d'une femme a été retrouvé dans une contre-allée derrière Tunico Street. Je répète, le corps d'une femme a été retrouvé dans une contre-allée derrière Tunico Street. Ok, bien reçu. Vous avez entendu, docteur ? Nous devrions aller voir. Oui, montez. Prévenez M. Fleet. Et si M. Coré téléphone, racontez-lui toute l'histoire. Je vous appellerai. Dans une contre-allée, la route. Je vous invite vous allez voir. La route pour une autre route. Je vous invite vous présenter en premier. Parfait, je vous appellerai. Au revoir. C'estinta. Je vous invite. Surическая, très. Je vais vous demander. Bonjour lieutenant. Comment ça va Richard ? C'est plutôt à vous qu'il faut demander ça ? Oui, pourquoi ? Vous avez des nouvelles de votre femme ? Encore, ma mère est avec elle. Quelque chose ne va pas ? Non, ma femme est enceinte jusqu'aux yeux. J'ai eu peur. C'est par là. Merci, Charlie. Bon, voyons ça. L'entrepôt est là. Et là, c'est l'endroit où on a retrouvé cette pauvre fille. On sait qu'il est parti d'ici et qu'il s'est rendu à Tunico Street. Ce qui fait environ cinq kilomètres. Allez, continuez. Je trouve étrange que personne ne l'ait aperçu. Il a forcément dû croiser des gens dans les rues. Il est tard et les rues sont désertes. C'est vrai. Il faut à tout prix qu'on l'attrape. Je peux vous dire que ça ne sera pas facile. Vous pourriez me donner des renseignements sur cette créature ? Est-ce que vous connaissez un peu ses habitudes ? Tout ce que je sais, c'est qu'elle vit à haute altitude et qu'elle supporte le froid. Ça ne nous avance pas beaucoup. Faites passer cette annonce à la radio immédiatement. Que les gens évacuent les rues dans le plus grand calme. Et qu'ils trouvent un abri au plus vite. Exact. Que faisons-nous maintenant ? Eh bien nous attendons. Il finira bien par montrer le bout de son nez. Votre attention s'il vous plaît, voici un message officiel de la police. Une créature extrêmement dangereuse se promène actuellement dans notre ville. La police vous recommande de rester bien à l'abri chez vous et d'essayer dans la mesure du possible de ne pas sortir dans la rue. Il faut toujours voir la ben-être. Il faut pas voir la bouleuse. Il faut que les griffes soient à l'abri chez moi. Et d'essayer de ne pas se présente dans la rue, Il faut que la porte a besoin de de ne pas sortir dans la rue. Il faut que la porte, elle est maintenant. Non, c'est pas ça, non, je t'en prie, s'il te plaît, c'est pas ça. Et que je ne te revois plus. Mais écoute, c'est un malentendu, laisse-moi t'expliquer. J'en ai marre d'écouter toutes tes salades. Mais je te jure, c'est un malentendu. Ne t'approche plus de moi, je ne veux plus jamais te revoir, tu as compris, allez maintenant, va-t'en. Je t'en prie, c'est un malentendu. Je t'en prie, c'est un malentendu. Je t'en prie, je t'en prie. Oui, qui s'en occupe ? Très bien, ça y est, il a été repéré. Où ça ? Une femme vient de donner l'alerte, c'est dans une pharmacie. Il est parti de l'entrepôt, ensuite il est allé là et maintenant il est quelque part par ici. Il a l'air de vouloir rester dans ce coin-là. Contactez les unités 37 et 53 et demandez-leur de boucler la zone 28. Parfait. Vous voulez un autre café docteur ? Ah oui. Charlie, il y a encore du café ? C'est parti dans le mur ! A mort surminifs ! Tu es gratuit quand Frmitt ! Quelques tableaux ! C'est parti sur la fenêtres! Tu es ta frappée ! C'est parti dans lequel on est là ! C'est parti. C'est parti. Au secours ! Appelez la police ! Au secours ! Tu devrais aller te coucher, il est déjà très tard. Bon, d'accord. Je te tiens au courant. Je t'embrasse. Merci, lieutenant. Est-ce que ça va ? Disons qu'aujourd'hui, j'ai deux fois plus de raison de m'inquiéter. Oui ? Mais c'est totalement impossible. La zone était complètement bouclée. Vous en êtes sûr ? D'accord. Que se passe-t-il ? Cette histoire va me rendre dingue. Ce sont les trois endroits où il a été vu. Il devait logiquement s'y trouver. Mais on m'annonce à l'instant qu'on vient de l'apercevoir aux abattoirs. Je croyais que vous aviez bouclé le périmètre. Comment a-t-il pu vous échapper ? Ça, c'est une excellente question. En plus, c'est au moins à 10 km. Et personne ne l'a vu sur le chemin ? Non, personne. Comment a-t-il pu faire pour passer les barrages ? Il n'a quand même pas pu s'envoler. Et puis, une personne normale peut se cacher dans un hôtel. Elle peut trouver une maison ou un appartement inhabité. Mais une bête sauvage en est incapable. Nous devons arriver à comprendre comment il a pu faire 10 km dans une ville comme la nôtre sans que personne ne le remarque. Et j'ai peut-être une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin... Allez-y. Le collecteur des eaux usées. Oui, continuez. Certaines ouvertures sont assez larges pour que deux hommes puissent passer de front. Deux hommes ou un yéti ? Je crois que vous auriez fait un bon policier, docteur. Je voudrais que vous contactiez cet ingénieur. Comment s'appelle-t-il déjà ? Edwards, c'est ça, Edwards. Les bureaux du cadastre sont juste au coin. Eh bien, réveillez-le. Si vous comptez vous rendre dans les égouts, il faut que vous sachiez qu'il fait bien plus froid là-dessous. Voilà pourquoi il a été attiré là. Je vous l'ai dit, il est habitué aux températures rigoureuses. Et ça explique le fait que personne ne l'ait vu se déplacer. Vous avez les plans du collecteur, Edwards ? Évidemment. Je vous préviens, il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines répertoriées sur des dizaines de cartes. Je veux celle du quartier Est. Ça marche. Cigarette ? Non, merci. Vous savez quoi, docteur ? Dès que nous aurons cette carte, nous pourrons organiser une battue. Voilà ce que vous m'avez demandé, lieutenant. Non, la zone qui vous intéresse, c'est juste là. Regardez, docteur, il a dû emprunter ce conduit-là. Je peux vous la prendre ? Oui. Je vous remercie, Edwards. Désolé pour le réveil. C'est rien, je vous assure. J'adore être réveillé en pleine nuit par des officiers de police. Bon, Richard a au moins huit hommes sur place. Il nous faut des toki-walkies, des lampes, de grandes bottes, ça suffira. C'est noté, lieutenant. Nous devons nous concentrer sur cette zone et je veux deux gars devant l'entrepôt au cas où. Ne t'inquiète pas, je réglerai ça. Vous deux, vous entrerez partout Nico's Street. D'accord. Le docteur Parrish et moi allons rejoindre les deux hommes postés ici et nous entrerons à côté de la pharmacie. La première unité couvrira le nord, la seconde le sud et nous l'est. Et au bout d'une heure, nous devrons tous nous retrouver ici. C'est un peu gênant. Compris ? Oui. On y va. On va y aller, je t'embrasse, chéri. Alors, lieutenant, ce serait possible de la voir vivant ? On peut essayer. Hé, Richard, prévoyez une cage et apportez un grand filet. Bien, lieutenant. Essayez de savoir si ma femme n'est pas déjà aux urgences. Oui, lieutenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Vous avez trouvé quelqu'un qui est là ? Attendez un instant. Lynch ? Vous avez trouvé quelque chose ? Non, rien pour l'instant. Nous continuons comme prévu. Terminé. Et de votre côté, Petterson, toujours rien ? Non, aucune trace, lieutenant. On reste en contact. ... ... ... ... ... ... ... ... J'espère que vos gars ont trouvé un filet. Nous en avons un. On ne devrait pas tarder à le récupérer. ... Attendez. Docteur, vous pouvez m'éclairer ? Voilà, je pense que cette galerie conduit au point de rendez-vous. Ce tunnel y conduit également, mais il fait un grand détour par l'Ouest. Vous deux, passez par là-bas. Nous, nous prenons par ici. ... 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